Musique Vous êtes-vous déjà demandé Oh, cela va se produire de temps en temps Mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas plus souvent ? Et puis, pourquoi Dieu a-t-il permis l'an dernier que nous soyons forcés de fermer notre camp de vacances pour les jeunes à cause du Covid ? Par ailleurs, pourquoi va-t-il parfois permettre à certains de nos jeunes de mourir ? Ainsi, au fil des ans, un certain nombre de nos jeunes ont effectivement péri dans divers accidents. Pourquoi Dieu permet-il des scissions et des schismes dans l'Église ? Pourquoi se fait-il que certains individus particulièrement méchants reçoivent tant de bénédictions et de dons durant leur vie ? Je ne pense pas qu'aucun d'entre vous ait gagné à la loterie l'autre jour. Je ne sais pas si c'était à New York ou au niveau national, mais il y avait 1,2 milliard de dollars en jeu. Et je ne serais pas étonné que certains de nos membres aient été tentés d'y participer. Va-t-on gaspiller de l'argent à la loterie ? Quand on sait que si peu de gens en sortent gagnants, il paraît que vos chances de gagner seraient infimes. Une chance sur 320 millions à ce qu'on dit. Malgré tout, apparemment quelqu'un l'a gagné. Et quelques autres ont gagné de plus petites sommes. Quelques millions de dollars tout au plus. Notez cependant que ce ne sont généralement pas des membres de l'Église à qui de telles choses arrivent. Et je ne veux certainement pas vous encourager à participer à de telles activités. Cela dit, pourquoi nos membres ne se comptent-ils pas parmi ceux à qui la chance sourit parfois de cette façon ? Oui, pourquoi le peuple de Dieu semble-t-il avoir des problèmes de temps en temps ? Eh bien, la Bible nous donne des réponses à toutes ces questions. C'est que, en ce qui nous concerne, Dieu poursuit un but bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer ou comprendre. Les jeux sont élevés. Ils sont incroyablement élevés. Et, c'est pourquoi, Dieu veut s'assurer que ceux qui entreront dans son royaume adoptent pleinement son mode de vie, sa vision. Et, pour y arriver, il nous rend humbles et nous soumet à certaines épreuves. Le thème de ce sermon sera vous rendre humbles en vous soumettant à diverses épreuves. Nous ne sommes pas les premiers à nous interroger à propos des difficultés que la vie nous réserve. À maintes reprises, dans les psaumes, nous voyons David qui s'exclame « Jusqu'à quand, Seigneur ? » Voyons-en une pour illustrer notre point. Psaume 13, versets 2 et 3 « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? » Quand vous considérez l'ensemble des psaumes, ceux de David, vous trouvez que David demande souvent à Dieu « Combien de temps encore ? » Pourquoi les méchants prospèrent-ils ? Voyons en particulier les psaumes 37 et 73. Pourquoi est-ce que, dans le monde, ce sont souvent les méchants, les riches et les célèbres, qui semblent avoir tout pour eux ? Et nous savons bien sûr que, dans la réalité, il n'en est pas toujours ainsi. Ainsi, nous avons l'exemple de Johnny Depp et de cette femme. Quel était donc son nom ? Peu importe. Comprenez que, même si ces gens semblent avoir une vie si merveilleuse, la réalité peut parfois être tout autre. Et vous savez, il en est de même dans l'Église, où nous avons parfois des gens qu'ils sont aux prises avec des maladies chroniques, tandis que d'autres doivent lutter pour survivre financièrement. « Pourquoi en est-il ainsi ? » C'est pourquoi David s'est maintes fois adressé à Dieu en s'exclamant « Combien de temps encore ? » « Pourquoi n'interviens-tu pas maintenant ? » « Pourquoi tardes-tu à me délivrer de mes problèmes ? » La Bible parle aussi de Job, un autre individu bien connu pour avoir été soumis à de rudes épreuves. Il avait notamment perdu une bonne partie des membres de sa famille, sans oublier qu'il avait également été frappé par toutes sortes de maladies qui l'avaient fait beaucoup souffrir, en particulier des furoncles sur l'ensemble du corps. Job ne pouvait pas comprendre pourquoi Dieu permettait de telles choses. Notez-le dans Job chapitre 7, à partir du verset 17, où il est dit, Job 7, verset 17, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas ? Pour que tu daignes prendre garde à lui ? » Verset 18, « Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. » Oui, Job voulait savoir pourquoi Dieu s'acharne à nous tester sans cesse. Puis au verset 19, il enchaîne disant, « Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi ? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive ? » Il pose ensuite la question, « En quoi aurais-je pu pécher contre toi ? » Et on le voit qui poursuit son plaidoyer. Encore une fois, il ne cesse de se plaindre du fait que Dieu ne lui accorde point de répit, qu'il ne le laisse pas en repos. Et puis, Israël est aussi un exemple dont nous devons nous inspirer, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, « Oui, la nation devait être un exemple pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin, en particulier lorsque nous considérons les difficultés qu'ils eurent à affronter pour se rendre à la terre promise. » Voyons aussi Deutéronome chapitre 12, où il est question de quelque chose que nous ne comprendrons peut-être pas complètement avant d'arriver au Nouveau Testament. Deutéronome 12, verset 8, dit Deutéronome 12, verset 8, « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. » C'était un problème à l'époque. Et vous savez, c'est toujours un problème aujourd'hui. Oui, les gens ne veulent pas que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils veulent en faire à leur tête. Ils tiennent encore à faire ce qui paraît juste à leurs propres yeux. Poursuivons. Verset 9 et 10, « Parce que vous n'êtes point encore arrivé, dans le dieu de repos et dans l'héritage que l'éternel votre dieu vous donne. Mais vous passerez le jour d'un et vous habiterez dans le pays dont l'éternel votre dieu vous accorde la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. » Sur ce, Moïse enchaîne en reprenant quelques versets, puis il parle d'un temps de repos en décrivant le moment de leur entrée dans la terre promise comme étant un temps de repos. N'avait-il pas en effet erré pendant quarante ans dans le désert, obligé sans cesse de dresser leur tente, puis de les défaire ? C'est que chaque fois que la nuée bougeait, le jour, ou que la colonne de feu se déplaçait la nuit, ils devaient se lever et se mettre en marche. Il leur fallait évidemment aussi faire leur bagage une fois de plus, puis établir leur campement en un autre lieu. Dieu les a ainsi conduits à travers le désert, et il les a testés et éprouvés de toutes sortes de façons. Puis, à un moment donné, il leur annonce un temps de repos. La terre promise devant être un lieu de repos. Rendons-nous maintenant à Hébreu, le chapitre 3, où il est aussi question d'un lieu de repos. Nous débuterons au verset 10, une citation provenant du psaume 95. Tout compte fait, commençons au verset 7. Hébreu, chapitre 3, verset 7 à 9. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, la tentation ou l'épreuve, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ici, parlant de cet incident, de cette épreuve à laquelle ils furent soumis au désert, Dieu dit, vos pères m'ont alors testé, ils ont éprouvé ma patience. C'est pourquoi, verset 10 et 11, aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu parlait ici de la terre promise, disant qu'ils n'entreraient pas dans le dieu de repos qu'il avait pour eux. Plus loin, au verset 18 et 19, nous lisons, et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Si vous en avez un, gardez un signé dans Hébreu chapitre 3, car nous y reviendrons sous peu. Mais je veux maintenant qu'on se tourne brièvement vers nombre 14, au verset 26, où nous voyons comment Dieu, lassé de leur attitude, a finalement décidé de les tester et de les éprouver dans le désert. Ceci eut lieu après que les espions qu'on avait envoyés pour explorer la terre promise soient revenus et aient fait un mauvais rapport. Ceux qui avaient incité le peuple à parler contre Moïse et Aaron étant même prêts à les lapider. Nombre 14, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? » Ils ont donc fini par provoquer Dieu par leur complainte incessante. « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » Verset 28 à 31. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter excepté Caleb fils de Jéphouné et Josué fils de Nun. » Dieu leur dit en fin de compte « Vous n'entrerez pas dans la terre promise. Vous allez mourir dans ce désert. » Verset 31. « Et vos petits-enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie ? » Notez les arguments. « Oh, ce n'est pas nous que cela va affecter principalement. C'est de nos enfants que nous nous préoccupons. Quand vous considérez ce qui s'est passé à l'époque, il mettait toujours l'accent sur les dangers que cela ferait subir à d'autres, leurs enfants en l'occurrence ou d'autres personnes, le cas échéant. Même aujourd'hui, c'est une excuse que nous entendons souvent de la part des gens. À nouveau, verset 31 à 35 cette fois. « Et vos petits-enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades quarante années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant quarante années, une année pour chaque jour et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. C'était là ceux dont Dieu a dit qu'ils n'entreraient pas dans la terre promise. Revenons maintenant à l'Épitre au Hébreu, cette fois au chapitre 4. Hébreu, chapitre 4, verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Ainsi, et tout au long du livre au Hébreu, nous avons cet avertissement que nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons nous accrocher aux promesses qui nous ont été faites. Nous devons persévérer et ne pas abandonner. C'est là ce que nous lisions précédemment dans Hébreu, chapitre 3, au verset 15. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Et aussi au verset 17 et 18 « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans sinon contre ceux qui péchèrent et dans les cadavres tombèrent dans le désert ? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos sinon à ceux qui avaient désobéi ? » C'est pourquoi Hébreu, chapitre 4, verset 1, disait « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » On parle donc véritablement ici d'un repos pour le peuple de Dieu et il en est question tout au long d'Hébreu, chapitre 4 et plus tard. On y parle d'un repos, d'une sorte de terre promise que Dieu nous offre. Ceci se comprend encore mieux si l'on considère la manière dont Israël est entré dans la terre promise en passant par la ville de Jéricho. Tournons-nous pour cela vers le livre de Josué où il est question d'événements qui se sont produits à l'époque, événements qui préfigurent des événements de plus grande envergure qui se produiront à la fin de l'âge. Et ce n'est pas un hasard si Israël est entré dans la terre promise en débutant par la prise de Jéricho, ville qui, dans un sens, est un type de Babylone. Cette ville de Jéricho devait être conquise car elle empêchait l'accès à la terre promise et l'établissement du royaume d'Israël. Dans Josué chapitre 6, au verset 3, nous lisons Josué chapitre 6, verset 3 à 5, « Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Quand on pense à ces villes de l'Antiquité, on se les imagine fortifiées et de grande envergure. Et c'était parfois le cas, comme par exemple Ninive, que l'on ne pouvait pas traverser en moins d'une journée de marche. Cependant, ce n'était pas vraiment le cas en ce qui concerne Jéricho, vu que les Israélites purent à un moment donné, juste avant sa capture, en faire le tour sept fois durant la même journée. Elle n'était donc pas si grande. Certes, c'était une ville fortifiée et ses remparts protégeaient ses habitants. Cependant, la ville elle-même n'était pas si grande, tout au plus quelques hectares. Il est vrai qu'il y avait des terres cultivables à l'extérieur de la ville, tout autour de ses remparts. Comme les remparts de la ville étaient élevés, il aurait été difficile, mais non impossible, de s'en rendre maître, sauf que cela aurait causé beaucoup de pertes en vie humaine. C'est pourquoi Dieu a tout simplement fait s'écrouler les murs. Comme nous sommes tous familiers avec cela, je ne prendrai pas le temps de le lire. Je vous encourage cependant de le lire dans Josué, chapitre 6, entre les versets 6 et 14. Notez à présent ce qui est dit au verset 15. Alors que durant les jours précédents, on ne devait faire le tour de Jéricho qu'une fois, au septième jour, les choses allaient se passer différemment. Voyons le Josué, chapitre 6, versets 15 et 16. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. À la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Et nous savons que les murs de la ville se sont alors écroulés. Rahab, de même que toute sa famille, ont été épargnés. Mais tout le reste de la ville a péri à la suite de la bataille qui a eu lieu ce jour-là. Ceci laisse, pour ainsi dire, entrevoir ce modèle de sept trompettes en sept jours à la toute fin de l'âge. Nous savons que Christ reviendra au son de la septième trompette et à la voix d'un archange. Autrement dit, un peu comme lors de la prise de Jéricho, lorsque retentirent ses trompettes et que le peuple reçut l'ordre de pousser les cris. Notez maintenant ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 50. Je sais que tout ceci est bien connu de vous tous, mais voyons-le. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Comprenons bien que tant que nous serons dans la chair, nous ne pourrons pas hériter du royaume de Dieu. Il y a un très bon article de Dr. Douglas Winnell dans notre magazine qui sortira en septembre. Il est principalement axé sur la santé. Et l'article débute en parlant du fait que nous avons érigé notre santé actuelle au rang d'une idole et beaucoup de gens sont à la recherche du corps parfait. Je me souviens de cette époque où j'habitais à Kansas City et où j'avais l'habitude de fréquenter ce club de conditionnement physique. Oui, j'ai fait toutes sortes de choses de ce type au fil des ans, notamment de la natation, du vélo, des poids et altères afin de développer mes muscles, et j'en passe. Je me souviens aussi de cette année où, à l'occasion d'un camp de vacances pour nos jeunes, Mme Christy McNair m'avait initié à pratiquer des exercices d'aérobie en groupe. J'avais trouvé ça sympa. À vrai dire, je commençais à me lasser de faire des exercices en solo et je me suis alors inscrit à un tel cours d'aérobie. J'avais remarqué que la plupart des participants étaient des femmes, mais cela ne me faisait rien. À un moment donné, mon attention s'est portée sur quelques dames qui donnaient vraiment l'impression d'être très méticuleuses à propos de tout. Elles mesuraient leurs bras et leurs jambes. S'ils devenaient trop gros, elles arrêtaient de faire du sport. Quelqu'un me l'a confirmé par la suite. Elles s'efforçaient d'avoir un corps parfait. Et vous savez, il y a des gens qui se font même faire des injections de Botox, notamment dans les lèvres, et cela pour les faire paraître plus grosses. Cela me dépasse. Je suppose que c'est censé donner un air plus sexy. Et puis, il y a toutes ces chirurgies plastiques vers lesquelles les gens vont se tourner. Des pratiques qui virent parfois au désastre. De fait, je crois qu'il y a une émission de télé-réalité qui parle de cela. Je ne l'ai jamais regardée, mais on m'a rapporté qu'il y ait question de mauvaises opérations de chirurgie plastique et des efforts déployés pour corriger les dégâts causés aux victimes de ces échecs. Donc, oui, pour beaucoup de gens, leur corps physique ont été élevé au statut d'une idole. Certes, nous tenons à être en bonne santé et c'est l'une des choses dont parlait le docteur Winnell dans son article. La Bible a aussi des choses à dire sur la santé, mais nous ne voulons pas faire de ces choses un Dieu. À tous ceux qui visent un corps parfait, je veux juste faire remarquer que cela ne va pas durer. D'ailleurs, pourquoi visons-nous cela ? Serait-ce par hasard pour impressionner quelqu'un ? Pour ma part, mon corps est essentiellement le même que lorsque j'étais au lycée. J'ai à peu près le même poids qu'au lycée. Cependant, alors qu'à cette époque, j'avais une bonne proportion de muscles et paraissait mince, à présent, je ne peux plus en dire autant. Les muscles s'atrophient graduellement pour faire place à des tissus adipeux. Oui, beaucoup d'entre nous, les hommes, commençons à faire de la bedaine et il nous est souvent très difficile de nous en débarrasser. C'est comme je vous le disais tantôt, les choses de cette vie physique ne vont pas durer éternellement, même si initialement, nous les avions érigées en idole. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous le dire, notre vie dans la chair ne durera pas éternellement. Elle a une date d'expiration. Nous ne savons pas quand, mais cela va arriver immanquablement. Nous ne l'emmènerons pas dans le royaume de Dieu. On le sait, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Revenons à 1 Corinthiens 15, cette fois au verset 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Ainsi, nous allons être changés. Il y aura une récompense future pour ceux qui font partie du peuple de Dieu, pour ceux qui appartiennent à Christ. Disons aussi ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16. Entre parenthèses, nous qui connaissons bien ce verset, ne devrions pas nous préoccuper outre mesure de ceux qui se sont endormis, et ne pas nous laisser aller à une tristesse excessive comme ceux qui n'ont pas d'espoir. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Une trompette va donc retentir et la voix d'un archange se fera entendre. Certains pensent que ce sera quelque chose que nous entendrons de manière audible, d'autres non. C'est sans importance. Le fait est qu'il y aura ce cri émis par cet archange. Reste à savoir s'il sera entendu par tout le monde ou seulement par ceux qui seront ressuscités. Ce qui est sûr, c'est que lorsque la voix de cet archange se fera entendre et lorsque cette trompette de Dieu retentira, c'est alors que les morts vont ressusciter. Si nous nous tournons maintenant vers Apocalypse chapitre 8, nous voyons qu'il y ait question de ces sept trompettes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Je vous laisse le soin de le lire par vous-même. Cela vous montrera qu'à chaque fois qu'une trompette retentit, un nouveau désastre se produit. Et le récit se poursuit jusqu'à ce que nous arrivions à Apocalypse chapitre 11 au verset 15 où il est dit, Apocalypse 11 verset 15, le septième ange sonna de la trompette et il y a eu dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. On le sait, lors de la prise de Jéricho, les enfants d'Israël avaient dû faire le tour de la ville pendant sept jours. Pendant les six premiers jours, ils devaient marcher en silence et ne faire qu'un tour, alors que le septième jour, ils devaient en faire sept. Puis, lorsque les trompettes retentissaient, tout le monde devait lancer des cris. Eh bien ici, dans Apocalypse chapitre 11 verset 15, il est dit qu'à la septième trompette, les anges du ciel crient eux aussi. Tantôt, on mentionnait un archange, mais ici, il est question de fortes voix plurielles émanant du ciel. Des voix qui proclament que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et qu'il règnera au siècle des siècles. Précisons encore une fois que ceci aura lieu au son de la septième trompette. Ce n'est pas par hasard que Dieu a utilisé la conquête de Jéricho qui a permis à Israël d'entrer dans la terre promise comme étant un symbole pour ceux d'entre nous qui vont entrer dans une terre promise très différente. Nous y voyons ce déploiement du chiffre 7, 7 jours, le septième jour, cette trompette qui devait être sonnée, la septième trompette. Oh, ce n'est pas une analogie parfaite mais nous voyons ce modèle qui se met en place. De plus, il devait conquérir Jéricho avant d'entrer dans la terre promise. Et ici, dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons qu'à la fin de l'âge, sept trompettes vont être sonnées et cela va s'accompagner des sept derniers fléaux qui amèneront la destruction de Babylone. Elle tombera donc à nouveau ce qui amènera ce repos millénaire, le septième millénaire, aux gens de la terre, mais tout autant à nous qui faisons partie du peuple de Dieu. Et combien grand sera ce repos lorsque Satan sera mis à l'écart à la fin de l'âge ? Suivrons alors mille ans de paix, mille ans durant lesquels on savourera la notion de terre promise. Cela dit, pour ceux qui appartiennent à Dieu, nous aurons évidemment un autre type de repos, un repos qui durera toujours. Tout comme Dieu a conduit Israël vers la terre promise, nous sommes actuellement conduits vers la vie éternelle dans le royaume de Dieu, ce qui représente le repos ultime. Si vous souhaitez en savoir davantage à propos de la terre promise que Dieu prépare à ceux qui vivront sur la terre durant le règne millénaire du Christ, je vous conseille de lire notre brochure intitulée « Le merveilleux monde de demain », une brochure qu'il serait bon de relire de temps à autre. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui est sur le point de disparaître. Dans 1 Jean chapitre 2, au verset 15 à 17, il y a cette mise en garde bien connue de Jean de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est que nous sommes des êtres physiques et, de ce fait, les choses de ce monde font appel à nos sens. Comme le soulignait la sermonette de tantôt, il nous faut établir des priorités et lorsque nous nous occupons d'abord des choses importantes, tout le reste tombera en place. N'oublions pas que les choses de ce monde sont éphémères. Allons donc à 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, où il est dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, en fait, ces choses qui ont amené Ève et Adam à emprunter le mauvais chemin, la convoitise de la chair, les fruits qui semblent bons à manger, la convoitise des yeux, l'appel au sens, enfin, l'orgueil de la vie, vouloir paraître sage, tout cela ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Ce devrait être le point central de ce passage pour nous. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous savez, Dieu nous offre quelque chose que notre esprit ne peut pas vraiment comprendre pleinement. Nous sommes physiques, nous sommes faibles, mais Dieu nous offre quelque chose de vraiment étonnant et remarquable, quelque chose que nous n'aurions jamais pu comprendre de nous-mêmes. Allons à Luc chapitre 4 où nous commencerons au verset 1. Luc chapitre 4 au verset 1. Ceci est également mentionné dans Matthieu chapitre 4 au verset 1 à 4, même si la formulation y est légèrement différente. Donc, Luc chapitre 4 verset 1 à 4. Le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Le récit de Matthieu quant à lui parle de ces pierres plurielles. Bien sûr, Jésus étant le Fils de Dieu aurait pu le faire, mais cela l'aurait amené à pécher, à céder à Satan. Jésus lui répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Bon, nous lisons cela, mais dans quelle mesure cela pénètre-t-il vraiment notre esprit et notre cœur ? Tout d'abord, lorsque Jésus dit « Il est écrit », où a-t-il puisé cela ? Eh bien, il citait l'Ancien Testament, le livre du Deutéronome, qui donne un résumé des événements qui se sont produits durant les 40 ans qu'Israël a passé au désert. Ici, on est rendu au onzième mois de la quarantième année, donc un ou deux mois avant leur entrée dans la terre promise. Voyons-le. Deutéronome, chapitre 8, verset 1. « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Les voilà donc prêts à entrer. Ceux qui, à leur sortie d'Égypte, avaient 20 ans et plus, étant tous morts dans le désert, nous avons maintenant affaire à une toute nouvelle génération, à laquelle Dieu dit « Vous voilà prêts à entrer et à posséder le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner. » Puis il ajoute au verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Et pourquoi l'a-t-il fait ? « Afin de de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Dieu a humilié son peuple. Il a permis qu'ils connaissent la faim pendant un jour ou deux. Une fois, ils n'ont pas trouvé d'eau pendant trois jours. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne leur en restaient pas dans des gourdes ou d'autres récipients du genre. Mais, lorsqu'on voit s'épuiser les réserves, on panique. Surtout lorsqu'aucun point d'eau n'apparaît à l'horizon. Poursuivons. Verset 3 « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. » Ils ont donc paniqué. Ils se sont inquiétés. Et que fait-on quand les choses ne vont pas comme on veut ? On se plaint. Oui, on s'efforce de trouver quelqu'un à blâmer. N'est-ce pas ainsi qu'opère notre nature charnelle ? Sommes-nous différents, frères et sœurs ? Laissez-moi vous parler de ce qui est arrivé dans une excursion qui eut lieu durant notre camp de vacances au Missouri. Sur le trajet, on avait prévu des arrêts pour se ravitailler en eau. Mais, il y a eu des moments où ils ne rencontrèrent pas d'eau car le ruisseau ou la source était à sec. Bon, je ne sais pas exactement comment cela s'est passé, mais j'ai comme l'impression, à en croire le compte-rendu de l'expédition, que cela causa des problèmes. Bien sûr, nous avons pu finalement nous replier sur d'autres options, notamment des points de ravitaillement pas trop éloignés de notre piste. Ce n'était donc pas critique à ce point-là, mais ils ont eu soif. Et c'est bien parfois, car cela nous fait réaliser que nous ne pouvons pas toujours nous reposer entièrement sur nous-mêmes. C'est alors le moment de mettre notre confiance dans le fait que Dieu pourvoira et Dieu a toujours pourvu pour eux. Je ne veux pas que quelqu'un pense que vos enfants étaient en grand danger de mort. Cette année, dans notre camp au Texas, nous avions un moniteur dont la mère avait grandi en Éthiopie et cela à l'époque où une guerre civile y régnait. C'était très intéressant d'écouter ce qu'il avait à raconter. Évoquant ce que sa mère avait vécu à l'époque où l'armée s'était emparée du pouvoir, il disait « Un jour, quand ma mère avait 17 ans, elle et une de ses amies étaient parties pour l'école comme d'habitude, mais elles ne sont jamais rentrées chez elles. Elles ont dû errer dans la brousse durant cinq mois alors que le pays était parcouru par ses forces rebelles. Heureusement que des âmes charitables se sont occupées d'elle. Néanmoins, elle confiée plus tard à son fils, j'ai appris qu'on peut tenir quatre jours sans eau. Dieu avait alors pourvu à ses besoins, probablement parce qu'il savait qu'il l'appellerait un jour. Oui, Dieu peut pour voir, mais pensez-y, que se passerait-il si vous deviez passer trois jours sans eau ? Comment le supporteriez-vous ? Vous savez, ce pourrait être un test de Dieu. Relisons brièvement Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et nous pourrions ajouter de la soif, et t'as nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères ne connaissaient pas, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est là toute une déclaration. Lorsque Jésus a répondu à Satan, il avait évidemment très faim, mais il n'a pas cédé à la tentation, et il ne s'est pas plein de son sort, et lorsqu'il a réprimé Satan, il n'a pas non plus utilisé un langage injurieux à son égard. Il a simplement dit « Retire-toi, Satan ! » Puis, il s'en est remis à Dieu. Comprenons-nous que Dieu nous teste aujourd'hui, et cela de différentes manières ? Votre test n'est peut-être pas le même que le mien, mais nous sommes tous testés. M. Carl McNair a dit un jour, et ma femme s'en souviendra toujours, « Si tu ne réussis pas ton test aujourd'hui, tu devras le repasser à un autre moment. » Dieu veut savoir comment nous réagirons, et il nous donnera maintes occasions durant cette vie de le lui montrer. Lisons aussi ce passage qui débute au verset 11. Deutéronome 8, versets 11 et 12. « Garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, c'est là ce qui décrit notre monde. Du moins, pour la plupart d'entre nous qui vivons dans ce monde occidental où nous jouissons d'une telle abondance et d'un tel luxe, poursuivons. Versets 13 à 15. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Quand nous étions au Texas, il y faisait chaud, mais je ne me souviens pas que quelqu'un ait adopté une mauvaise attitude à cause de cela. C'était tout simplement quelque chose que vous deviez endurer. Mais ici, nous voyons ces Israélites qui ont été obligés de marcher à travers une région sauvage où il faisait probablement plus chaud encore qu'au Texas et il s'y trouvait même des scorpions et des serpents brûlants et tout cela dans un contexte de pénurie d'eau qui rendait la situation encore pire. Poursuivons. Il est toujours question de Dieu. Verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier pour nous faire comprendre qu'il est notre Dieu et que nous dépendons de lui. Poursuivons. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Oui, ces épreuves devraient nous éviter ce dont parle le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. » Hélas, nous ne semblons pas avoir appris la leçon car n'attribuons-nous pas tout cela à notre dur labeur. Eh bien, Dieu nous retire à présent ses bénédictions. Ainsi, une grande partie de l'ouest des États-Unis connaît en ce moment une grave sécheresse. Le nord-ouest est en feu, pour ainsi dire, alors que nous avons le centre du pays qui est inondé. Ainsi, on rapporte qu'au Kentucky, près de 25 personnes ont déjà périnoyé. Dans la ville de St. Louis, au Missouri, il est tombé plus de 20 cm de pluie en un seul jour. Et ce n'est pas fini. Même Las Vegas, au Nevada, a subi des inondations. D'habitude, ces inondations se produisent dans des zones désertiques. Mais, dans ce cas-ci, cela ne fera pas particulièrement des zones où se trouvaient des casinos. Personnellement, cela me brise le cœur. Pas vous ? Oh, je sais, on parle de ces casinos comme étant des lieux à donner au péché. Mais, il y a tout de même beaucoup de gens décent là-bas. Nous y avons même quelques membres. Et il ne faut pas croire que tout le monde travaille pour les casinos. Vous savez, il y a beaucoup de braves gens là-bas, comme ailleurs. Donc, selon le verset 16, il se peut que Dieu veuille parfois nous humilier, nous tester, pour ensuite nous faire du bien. C'est là son intention. Notez aussi Deutéronome chapitre 13 au verset 1. Il est ici question d'un autre type d'épreuve, mais c'est aussi une épreuve que nous devons apprendre à surmonter. Voyons donc Deutéronome chapitre 13 verset 1 à 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Parfois, Dieu permet l'accomplissement d'un signe, une merveille de quelque sorte. Que les gens peuvent voir et en conclure Oh, n'est-ce pas la preuve que Dieu est à l'œuvre ici ? Poursuivons. Dieu ajoute Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. C'est un test. Pour savoir si vous aimez l'éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ainsi, n'attachons pas trop d'importance à n'importe quel signe ou prodige. Attachons-nous plutôt à la parole de Dieu. Observons les commandements de Dieu. Examinons comment Dieu agit ici-bas et où il travaille. Poursuivons versets 4 et 5. Vous irez après l'éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voie, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ainsi, au cas où quelqu'un viendrait à nous avec une intention idolâtre, peu importe le signe ou le miracle qu'il aura produit, il ne faudra pas le suivre. Un tel acte était considéré si abominable qu'à l'époque de l'ancienne alliance, il attirait la peine de mort à celui qui le commettait. Évidemment, nous ne faisons pas cela aujourd'hui. Ce n'est pas à nous qu'il revient de le faire aujourd'hui. Mais le principe est là pour que le peuple de Dieu comprenne comment il nous faut réagir lorsque des gens essaient de nous égarer ainsi. Verset 6 à 8 Si ton frère, fils de ta mère ou ton fils ou ta fille ou la femme qui repose sur ton sein, ta femme donc, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. » Ceci mérite un commentaire. Vous savez, parfois, même dans l'Église, nous avons quelqu'un qui va nous arriver avec des idées vraiment étranges et bizarres, tout en nous pressant de ne pas le répéter à personne. Eh bien non, Dieu a dit que vous ne devez pas couvrir quelqu'un qui essaie d'égarer les gens. C'est un loup déguisé en agneau. Verset 9 « Mais tu le feras mourir. » Encore une fois, nous ne faisons pas cela aujourd'hui. Mais il sera parfois nécessaire que nous cessions de communiquer avec une telle personne. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans la première épître aux Corinthiens et ailleurs où il recommande de marquer ou de noter certains de ceux qui causent des divisions, ce qui est contraire à la parole de Dieu. À nouveau « Mais tu le feras mourir ou plutôt tu l'éviteras. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite. » Verset 10 et 11 « Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » Notez que Dieu prend cela très au sérieux. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Répétons-le, nous n'appliquons plus la peine de mort sous la nouvelle alliance. Mais parfois, nous devrons couper nos liens avec quelqu'un et cesser d'être son ami. Oh, je sais, il y a parfois des gens qui disent « À mes yeux, un ami restera toujours un ami. » À ce propos, je me souviens de ce serment qui a été donné en 1974 lors de la fête des trompettes. L'Église venait alors de traverser une période difficile et nous avions perdu pas mal de membres. Et c'est dans un tel contexte qu'un ministre avait donné un serment où il disait « Un ami reste toujours un ami. » J'étais assez furieux parce que je savais où il voulait en venir. Je devinais ses intentions. Je le connaissais et je connaissais aussi ses amis. Selon eux, celui qui agissait ainsi ne méritait pas qu'on l'oreille de notre liste d'amis. Bon, je ne dis pas qu'il faut maintenant le haïr, mais qu'avons-nous en commun après cela ? » Soit dit en passant, ce même ministre a fini par faire de la prison, justement pour avoir supporté un ami farfelu qui avait conçu un plan pour ne pas devoir payer d'impôts. Vous savez, toutes ces choses sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Nous devons en tirer des leçons. Ce sont des épreuves, ce sont des tests. Comme nous l'avons vu dans Deutéronome chapitre 13, Dieu nous dit « Je vous mets à l'épreuve pour voir si vous allez suivre un signe ou une merveille ou si vous allez observer mes commandements. » Ainsi, notre vie nous soumet continuellement à des tests. Voyons aussi Luc chapitre 14, verset 26, un passage des Écritures qui devrait particulièrement nous inciter à la réflexion. Son contenu m'apparaît particulièrement sobre et effrayant. Luc 14, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et à ses frères et à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Essentiellement, Jésus y dit qu'il s'attend à ce que nous lui accordions la première place dans nos vies. Dieu doit savoir où nous en sommes de ce côté-là, vous et moi. cela ne devrait pas étonner quand on pense à ce qui est en jeu, vivre pour toute l'éternité en tant que puissant être spirituel. Dieu ne veut plus de Lucifer dans son royaume et en particulier dans sa famille. Tournons-nous aussi vers 1 Pierre chapitre 4 au verset 12. Les Écritures nous le montrent. Dieu ne cesse de nous tester, de nous soumettre à des épreuves. Ainsi, quand les choses ne vont pas comme nous pensons qu'elles devraient aller, nous devons faire très attention à la manière dont nous réagissons, que ce soit envers Dieu ou envers l'Église d'une façon générale. 1 Pierre chapitre 4 verset 12 Mais bien-aimé, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, lorsque des épreuves très difficiles s'abattent sur nous, Pierre nous conseille de ne pas penser que c'est étrange. Verset 13 Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. La même exhortation nous vient de Jacques chapitre 1 verset 2. Voyons-le. Jacques chapitre 1 verset 2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pas évident, n'est-ce pas ? Par exemple, supposons que nous venons de perdre notre emploi. Allons-nous alors exulter de joie ? Ou encore, allons-nous nous réjouir si nous tombons malades ? Évidemment, je comprends que personne ne veut tomber malade. Personne ne veut perdre son emploi. Personne ne veut que sa maison soit saisie. Il peut y avoir tant d'épreuves, vous savez. Une qui est particulièrement douloureuse, c'est évidemment la perte d'un être cher. Tout le monde s'accorde là-dessus. Face à une telle épreuve, il serait bien sûr totalement déplacé de sauter de joie. Mais, lorsque nous aurons pris un certain recul et que nous aurons analysé la situation, que nous l'aurons considérée dans son ensemble, espérons que nous parviendrons à retrouver notre joie et notre sérénité. À nouveau, Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ainsi, notre foi est mise à l'épreuve. Parfois, il nous arrive des choses qui sont des épreuves destinées à tester notre foi. Leur but est de permettre à Dieu de savoir si nous allons toujours lui obéir. Elles vont lui permettre de tester notre foi si nous ne cesserons pas pour autant de croire en lui. David a compris qu'il devait s'attendre à ce que sa vie lui réserve des épreuves. Il avait une bonne vue d'ensemble sur ce point. Voyons pour cela le psaume chapitre 17. Psaume chapitre 17, verset 1. Éternel, écoute la droiture. David considérait que sa cause était juste. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Verset 2. Que ma justice paraisse devant ta face. David semble avoir subi une sorte de procès où il avait été faussement accusé. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ainsi, il a mis un frein à sa bouche lorsqu'on l'accusait. Un exploit qui s'observe rarement chez la plupart des accusés. Verset 4 et 5. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. C'est pourquoi, disait David, soutiens-moi. Je comprends que tu aies décidé de me soumettre à une épreuve et tu as choisi de le faire à un moment plutôt difficile de ma vie. Voyons aussi le psaume chapitre 26 où David a même été jusqu'à solliciter que Dieu le teste ou l'examine. Psaume chapitre 26 verset 2. Sonde-moi, éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Entre nous, combien d'entre nous vont aller jusqu'à solliciter que Dieu les passe ainsi au crible ? Verset 3 à 5. Nous le savons, David était un homme selon le cœur de Dieu. Vous n'avez qu'à penser à son courage lorsqu'il a demandé à Dieu de le mettre à l'épreuve. C'est parce qu'il était persuadé qu'il resterait ferme. Nous savons, cependant, qu'il a parfois essuyé quelques échecs et qu'il a commis de terribles erreurs. Un cas célèbre est bien sûr l'affaire d'Uri et de sa femme Bézabé. Néanmoins, à d'autres moments, David désirait vraiment que Dieu le mette à l'épreuve, qu'il le teste. Voyons également le psaume 139. Là encore, un de ces psaumes attribués à David. Psaume chapitre 139 versets 23 et 24 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ainsi, il est parfois bon pour nous de demander à Dieu de nous examiner, de nous tester, pas parce que nous voulons échouer, mais afin que, advenant que nous accuserions des faiblesses ici ou là, ou que nous commettrions une erreur quelque part, il nous en rende conscient. C'est dans notre propre intérêt. L'apôtre Paul avait lui aussi une saine vision de ce que cette vie nous réserve. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, il nous en donne un aperçu. Il y décrit une vision qu'il avait eue et que Dieu lui avait donnée à propos des choses célestes. Voyons-le. 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 et 8 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 et 8 Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, en d'autres mots, ce qu'il avait vu était si réel que cela aurait facilement pu lui monter à la tête. À cause de cela, ajoute-t-il, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Nous ne savons pas exactement ce que c'était. Nous supposons que c'était une sorte de maladie, mais nous ne sommes pas sûrs. Il y a beaucoup de spéculations qui circulent à ce sujet, mais peu sont crédibles. Verset 9 et 10 Et il m'a dit, à l'occasion d'un songe, d'une vision ou d'une pensée, ma grâce ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que nous nous réjouissons lorsque nous vivons de telles expériences ou nous efforçons-nous de les fuir, cherchant ainsi à contrecarrer les plans de Dieu à notre égard ? Nous comprenons que ces récits que la Bible nous relate émanent de grands serviteurs de Dieu. Cependant, je suppose qu'il y a eu des moments où eux aussi étaient faibles, tout comme vous et moi. Ils ne passaient pas nécessairement tous les tests à la perfection, mais ils avaient une scène vue d'ensemble. Cela dit, si Paul a imploré Dieu trois fois au sujet de son affection dans la chair, c'est peut-être parce que, au début, il n'avait pas bien compris la situation. C'est parce que Paul, à l'instar de Pierre, avait accompli de grands miracles pour le bénéfice de beaucoup d'autres personnes. C'est comme David qui avait, lui aussi, vu l'intervention de Dieu dans sa vie à maintes reprises. Peut-être qu'au début, aucun d'eux n'a pu se résigner à accepter d'emblée l'épreuve à laquelle Dieu les soumettait. Cela expliquerait pourquoi Paul a cherché à s'y soustraire trois fois. Et ce n'est peut-être qu'après la troisième fois qu'il a commencé à comprendre le but de son épreuve. N'est-ce pas ainsi que cela se passe parfois avec nous ? Parfois, ce n'est qu'avec un certain recul que nous commençons à voir le bien fondé d'une épreuve à laquelle Dieu nous a soumis. Comprenez qu'il y a une grande récompense pour ceux qui choisiront les voies de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 21, nous lisons quelque chose qu'il nous est difficile de comprendre parfaitement. Mais cela nous donne quand même un petit aperçu quant à l'avenir. Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Il y a des gens qui s'inquiètent car il est dit qu'il n'y aura plus de mer. Mais, je suis sûr que cela sera réglé d'une manière ou d'une autre. Après tout, Apocalypse, chapitre 22, ne mentionne-t-il pas ce fleuve d'eau qui sortira du trône de Dieu ? Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il s'agit ici d'une métaphore, bien sûr. Verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Oui, nous serons là avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ. Nous les verrons et nous serons connus d'eux, de même que nous les connaîtrons. Verset 4. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. Ainsi, quelles que soient nos épreuves dans cette vie, Dieu les enlèvera. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cela vous donne une petite idée de ce que l'avenir nous réserve. En parcourant ce chapitre, vous en apprendrez davantage à propos des récompenses qui nous attendent. Voyons aussi le psaume chapitre 16, au verset 11. Nous sommes tous consumés par le plaisir que peut nous offrir cette vie physique. Et Dieu n'est pas contre le plaisir, si cela répond à ses normes. Psaume chapitre 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternels à ta droite. Voyons également le psaume chapitre 36, au verset 8. Psaume 36, verset 8. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Ainsi, pendant cette vie physique, nous devons placer notre confiance en Dieu. Puis, au verset 9 et 10, il se rassasit de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ainsi, Dieu nous permet de nous abreuver aux rivières de ses plaisirs. Encore une fois, David jouissait d'une bonne compréhension des voies de Dieu, comme il ressort du psaume chapitre 37. On y voit comment il en est venu à comprendre pourquoi les méchants prospèrent parfois, alors que les justes doivent parfois traverser des épreuves. Vous pourriez également lire le psaume 73 qui parle du même sujet. Je vous recommande aussi de lire notre brochure intitulée « Votre ultime destinée » où Dr. Meredith vous explique le sens de la vie. Elle aborde tant de points intéressants. Et puis, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de la nation d'Israël, des exemples que nous laissent David et les apôtres du Nouveau Testament. La Bible abonde en exemples de tout genre. Ainsi, il y a une raison pour laquelle Dieu a permis qu'Israël soit privé d'eau de temps en temps. C'était pour les humilier et les mettre à l'épreuve. De même, il y a aussi une raison pour laquelle vous et moi sommes parfois soumis à des épreuves. Oui, parfois, dans sa sagesse, Dieu ne nous permet pas de jouir d'une vie de tout repos. Il a ses raisons. C'est finalement pour notre bien. Il va nous tester pour savoir si nous lui faisons confiance et si nous lui obéissons en toutes circonstances. C'est le prix à payer pour pouvoir un jour entrer dans sa famille divine. Il dit que ceux qui mettent leur confiance en lui entreront dans son repos éternel. Bon, j'aimerais maintenant terminer avec le huitième chapitre de l'Épitre aux Romains. Romains, chapitre 8, versets 18 et 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il s'agit ici de vous et de moi. Versets 20 et 21. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada